Bienvenue à la conférence qui s'intitule « Sommez le changement, une perspective paysanne ». Je suis en compagnie de Suzanne et Martine qui vont nous aider à gérer la conférence et s'il y en avait, à faire face aux éléments techniques. Cette conférence aujourd'hui est présentée par Gaspard Lépine et Gabrielle Leblanc. Aussi avec eux, il y a Marie-Josée qui est en soutien technique également pour donner des informations. Je m'appelle Lucie Saint-Jolais, je suis bénévole pour la fête des semences. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir lors de cette 12e édition de la fête des semences qui se tient pour la première fois en 10 ans en mode virtuel. Un événement de cette envergure ne saurait être possible sans nos partenaires, soit la Ville de Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que l'Union des producteurs agricoles. Nous vous remercions d'avoir renouvelé votre appui cette année pour notre édition 2021 en mode virtuel. Un gros merci également à nos commanditaires, soit la ferme Bédard Blouin et les éditions Pratico-Pratique, éditeurs du magazine Je Jardine. Cette année, la fête a pour thème Semer sa santé, un thème d'actualité qui nous permet d'aborder une grande variété de sujets et d'enjeux. On parle notamment de la santé des sols, des animaux et des écosystèmes, mais aussi du lien entre la nature et notre santé physique et mentale. Bref, notre programmation vous réserve de belles découvertes. Au cours de la prochaine heure, nous aurons la chance de discuter avec les conférenciers Gaspard Lépine et Gabriel Leblanc et je vous donne une bio rapide. Alors, Gabriel est un paysan maraîcher à la ferme de la dérive, une organisation à but non lucratif située au BIC qui a pour objectif de travailler à l'émergence des souverainetés alimentaires. Plus spécifiquement, elle cherche à démocratiser l'alimentation écologique et locale en la rendant accessible aux personnes se trouvant en situation de précarité socio-économique. Gabriel milite aussi au sein de l'Union paysanne pour favoriser l'émergence d'une paysannerie forte, unie et nourricière. Gaspard Lépine, établi en Gaspésie depuis plusieurs années, il travaille à la consolidation d'un milieu de vie collectif expérimental. Il participe à plusieurs coopératives et est engagé pour la transformation des institutions municipales. Il est détenteur d'un bac en sciences politiques de l'UQAM ainsi que d'un DEP en charpenterie. Sensible à l'empreinte sociale et écologique de l'économie alimentaire, il est paysan à la coop du Très-Carré. Avant de passer la parole à nos invités, juste un petit mot sur le déroulement de la séance. La présentation durera environ 45 minutes. Ensuite, nous aurons une période de questions de 15 minutes. Nous vous demandons d'ailleurs d'attendre à la fin de poser vos questions et de les poser via l'espace de discussion accessible par la petite image de bulle dans le bas de votre écran. Ceci facilitera grandement le déroulement de la conférence et nous pourrons ainsi mieux acheminer vos questions. Toutefois, si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez nous écrire en tout temps dans l'espace de discussion. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à nos deux invités. Bonne conférence. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. J'avoue être surpris par la quantité de personnes qui se trouvent dans la salle en ce moment. C'est super le fun. Donc, je vais vous partager d'abord mon écran. Ça pourrait prendre quelques petites secondes, ça ne sera pas très long. Donc, j'imagine que maintenant vous voyez la présentation. Donc, c'est ça, nous, notre conférence aujourd'hui s'intitule « Sommez le changement, une perspective paysanne ». Donc, évidemment, on va vous parler avec notre point de vue et nos expériences en maraîchage, en paysannerie. Donc, c'est ça. Moi, je suis Gabriel Leblanc, paysan à la ferme de la dérive. J'ai aussi accessoirement des chèvres desquelles je m'occupe amoureusement. Puis, c'est ça, je suis avec Gaspard Lépine, qui est aussi impliqué au sein de l'Union paysanne. Je vais le laisser se présenter brièvement. All right. Merci. Bon matin, tout le monde. Oui, donc, Gaspard Lépine, je ne répéterai pas ce que la présentatrice a dit tantôt. Mais donc, c'est ça, je suis en Gaspésie depuis plusieurs années. Puis, j'ai une petite ferme bio avec des camarades en format coopératif. Ça fait que je vous présente brièvement de quoi on va jaser pendant la séance. Ça fait que dans le fond, en premier, on va vous parler brièvement de l'Union paysanne, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient. On va aborder la question internationale des semences. On va essayer de raffiner, je suis sûr que mes mains sont dans l'écran. On va essayer de raffiner la discussion pour ramener vers la situation au Québec, pour ensuite se poser la question comment on va s'organiser, qu'ils voient les avantages et les inconvénients avec les différents modes d'organisation qu'on peut mettre de l'avant. Puis, finalement, comment l'Union paysanne, comme un mouvement social agricole, peut participer à cet effort-là. Puis, après, on va jaser ensemble avec grand plaisir. Ça fait que je laisse la parole à Gab pour le début et, bien, bonne présentation à tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, bien sûr, avant d'aller plus à fond dans le sujet, présenter l'organisation, ça peut être une bonne chose. Donc, c'est ça, nous, on est de l'Union paysanne. Donc, l'Union paysanne, c'est une organisation qui a initialement été fondée en tant que syndicat agricole en 2001. Puis ça, ça s'était fait dans un vent massif d'opposition au monopole syndical de l'UPA. Seul syndicat autorisé à représenter tous les agriculteurs agricultrices du Québec. L'Union paysanne devient OBNL en 2016 pour faciliter la recherche de financement puis pour consolider un peu sa mission. Donc, très rapidement, là, les quelques luttes sur lesquelles l'Union paysanne s'investit. Bien, tout d'abord, bien sûr, la défense de la petite agriculture, donc une agriculture à échelle humaine. Puis ça, ça se fait par la promotion de différents modèles de production agricole. Et donc, ça s'inscrit aussi dans une perspective d'opposition au phénomène d'industrialisation de l'agriculture. J'aurai l'occasion de vous en parler un tout petit peu tout à l'heure. Donc, une autre lutte importante de l'organisation, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été fondée, là, c'est l'opposition au monopole syndical. Et plus précisément, ça, ça se fait par la promotion d'une pluralité syndicale en agriculture. L'Union paysanne croit que la pluralité syndicale permet aux agriculteurs et agricultrices de véritablement trouver une organisation qui peut les représenter puis représenter leurs intérêts. Et je dirais que l'axe transversal de ces différentes luttes-là, c'est la promotion des souverainetés alimentaires. Un concept développé par la Via Campesina, dont je vais aussi parler, qui est à ne pas confondre au concept d'autonomie, d'autosuffisance et de sécurité alimentaire. Je vais brièvement le définir dans la diapositive qui suit. Et bien sûr, en fait, pour atteindre les souverainetés alimentaires, il faut le faire de façon écologique et on fait la promotion de l'agroécologie paysanne. Donc, les souverainetés alimentaires, là, je me suis permis une petite définition, là, peu exhaustive. Par contre, on pourrait la définir comme étant des systèmes autonomes régionalisés où des lieux démocratiques permettent la rencontre des paysans-paysannes et des citoyens-citoyennes pour collectivement décider notre alimentation, de la manière de la distribuer entre nous puis de la produire. Donc, les citoyens-citoyennes, autant que les paysans-paysannes, occupent une place centrale dans les systèmes agroalimentaires souverains. C'est du moins l'idée que l'Union paysanne va avancer. Donc, l'Union paysanne a pour mission fondamentale, finalement, d'unir la consommation et la production et croit que leur réunion, bien, puisse jeter les bases d'un mouvement radical de transformation sociale. Lorsque je dis radical, là, je m'en tiens vraiment à la définition étymologique. Je parle de à la racine, donc un mouvement porté par ceux qui mangent, par ceux qui produisent la nourriture dans le but d'établir des rapports plus égalitaires. Aussi, je parle de réunion parce que le phénomène du détachement de la production agricole puis de la consommation alimentaire, bien, c'est un fait conjoncturel. C'est pas là depuis toujours, en fait. Puis, ça se dénote aussi dans un contexte socio-économique précis, celui de l'ultra-libéralisation, à savoir le capitalisme néolibéralisé. Donc, c'est pas depuis la nuit des temps, en d'autres mots, qu'on considère deux secteurs distincts, à savoir celui de l'agriculture d'un côté et celui de l'alimentation de l'autre. Depuis les années 70, bien, le détachement s'opère, notamment lorsque, globalement, il y a eu une volonté de réduire le nombre de fermes autosuffisantes pour les inscrire dans des perspectives commerciales. Puis, ça, c'est venu être renforcé dans les années 90, lorsque le néolibéralisme s'est imposé comme idéologie dominante dans les hautes sphères internationales. Donc, lorsque l'aliment a été marchandisé et lorsqu'on a voulu intégrer cette marchandise-là au commerce international. Et finalement, pour être en adéquation avec tout ça, bien, l'Union paysanne a annoncé sa volonté d'horizontaliser au maximum sa structure depuis 2020. Donc, vraiment permettre à la base de s'exprimer, puis d'amener elle-même les transformations qu'elle veut voir. Donc, l'agriculture industrielle et les semences, c'est là qu'on rentre tranquillement dans le vif du sujet, là, comment les deux questions sont liées, puis ensuite, ça va nous permettre d'avoir des bases de réflexion sur l'origine de certaines luttes paysannes, lesquelles vous seront présentées par moi, Gaspard. Donc, ici, on voit un beau dessin que j'ai fait à l'époque avec tous mes talents graphistes, là. C'est la chaîne de production agro-industrielle. Par le fond, ce qu'on peut remarquer de ce petit graphique-là, c'est que la production, mettons, qui serait les champs agricoles, la petite case verte, a un lien qui est très indirect avec la consommation, qui serait la case bleue. Donc, il y a des intermédiaires qui se trouvent entre les deux. Donc, les aliments, généralement, sont achetés par des grossistes, souvent à contrat. Les productions sont parfois achetées avant même que les cultures aient été semées. Donc, les grossistes, après, vont envoyer de la nourriture vers leurs transformateurs, vers les détaillants. Les transformateurs aussi vont en envoyer vers les détaillants. Puis, c'est seulement ensuite que la nourriture atteint le consommateur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette chaîne-là, bien, est mondialisée. C'est-à-dire que le chat, par exemple, peut se trouver en Europe. Le grossiste pourrait être en Chine. Le transformateur pourrait être aux États-Unis. Finalement, le détaillant au Québec. Donc, lorsqu'on consomme un produit, elle a circulé à travers cette chaîne-là. Donc, elle a passé par plusieurs intermédiaires. Puis, les intermédiaires, bien, ils ne se trouvent pas nécessairement tous au Québec. Ça peut se trouver un peu partout sur la planète. Donc, à mesure que l'aliment circule parmi les intermédiaires, bien, ils transitent en différentes régions du globe. Donc, tu sais, ce qui caractérise l'agriculture industrielle, on peut parler d'un fort niveau d'intégration verticale, plus précisément au niveau de la distribution. Donc, les grossisses, les détaillants, les transformateurs souvent forment une seule grosse compagnie. C'est d'ailleurs le secteur le plus lucratif. Puis, c'est bien souvent occupé par un nombre toujours plus restreint d'entreprises. Donc, il y a de moins en moins d'entreprises qui contrôlent les secteurs stratégiques et profitables de la distribution alimentaire. Par ce fait-là, bien, les grossisses et les transformateurs disposent d'un pouvoir, disons, disproportionné, que j'ai marqué incommensurable, sur l'organisation des pratiques au champ. Donc, les productions, ils ne seront pas achetés à moins que ça puisse remplir des semi-remorques. Là, dans le fond, pour limiter les pertes économiques liées au transport des marchandises, bien, il y a juste les gros volumes qui, généralement, vont circuler. Ce n'est pas intéressant pour un grossisse d'acheter deux caisses de carottes à un petit maraîcher, par exemple. On veut des gros, gros volumes. Donc, ça, bien sûr, ça va induire un besoin d'économie d'échelle pour le producteur. Si le producteur veut répondre aux besoins du grossisse, bien, forcément, il faut qu'il produise plus. Il va produire plus pour réduire son coût de production. Donc, par exemple, là, je reprends l'exemple de la carotte. Pour que sa carotte lui coûte moins cher, bien, il faut qu'il en plante des milliers, voire des millions. Donc, le champ, finalement, se transforme pour ne recevoir qu'une seule variété. Donc, une seule semence, ou en tout cas, une seule variété de semence, de plus en plus sera nécessaire pour occuper des superficies absolument immenses. Ici, je vous ai mis des belles petites images. On voit des images de pratiques agricoles, de l'agriculture industrielle. Donc, ce sont des monocultures. Je crois que, sans me tromper, là, dans l'image en haut à gauche, c'est du soya. À droite, c'est du canot-là. Et en bas, on voit du maïs. Donc, des champs à perte de vue où il y a juste une variété qui pousse. Donc, en fait, l'agriculture industrielle, ça réduit la pratique de l'agriculture à une série d'opérations simples. Tout peut se semer au tracteur. Les pesticides s'épandent aussi avec le tracteur. Les récoltes se font aussi au tracteur. On a une seule plante. Donc, c'est beaucoup plus facile de contrôler la quantité d'intrants, par exemple, de matières organiques qu'on doit mettre au champ, la quantité d'azote qu'on va mettre au champ. D'une certaine façon, on dépossède l'agriculteur et l'agricultrice. L'agriculture est réfléchie pour produire des volumes massifs qu'on espère ensuite être distribués. Donc, l'agriculteur, l'agricultrice devient en quelque sorte un opérateur de machinerie qui suit un protocole prescrit. Donc, les décisions ne prennent plus en compte les besoins de la collectivité puis suivent souvent les besoins du marché. Donc, on ne pose plus la question qu'est-ce que les gens veulent, mais bien qu'est-ce que les entreprises veulent. Donc, ce qui semble ensuite être un besoin du consommateur, par exemple, a été en amont décidé par l'entreprise selon des critères de profitabilité. Je réduis un peu le champ de vision. Donc, l'agriculture industrielle puis ses intrants dans le fond. Donc, le champ, comme je disais, doit s'adapter aux exigences marchandes. Ce que vous voyez autour du champ agricole, ce sont des fournisseurs d'intrants, donc les banques, par exemple, qui fournissent des intrants financiers. Mais l'accès au financement dépend souvent du modèle de pratique. Le financement est grandement facilité pour les monocultures qui sont dites plus rentables. Ce qui est peut-être vrai, mais ce qui est faux, en tout cas, c'est qu'ils seront plus nourricières. Ce n'est pas vrai qu'on nourrit une planète avec juste du maïs, par exemple. Donc, les agronomes, souvent à la solde d'entreprises privées, ils fournissent des conseils qui vont dans le sens des entreprises qu'ils représentent. Bien certainement, un agronome de Monsanto va vendre son paquet technologique en disant « Cette semence-là vaut la peine. » Puis, si vous l'achetez, bien achetez aussi du glyphosate. Vous allez voir, vous allez avoir des récoltes absolument incroyables. Puis là, l'agriculteur adopte ces pratiques-là. Puis, l'utilisation de pesticides, comme je vous dis, est facilitée dans des champs dits standardisés ou normalisés parce que c'est pendant au tracteur, sur des lits qui peuvent passer sous le tracteur, dans des largeurs qui s'insèrent entre ses roues. Donc, vraiment, tout est pensé en fonction de la machine d'une certaine façon. Puis, les semences ne sont pas extraites du processus d'industrialisation. Au contraire, en fait, les semences de l'agriculture industrielle répondent aux besoins, s'adaptent aux besoins de l'agriculture industrielle puis finalement deviendront un peu un moteur de l'agriculture industrielle. Les semences qui résistent aux pesticides, par exemple les semences Roundup Ready ou le glyphosate de Monsanto, ou qui en émettent, comme par exemple les semences néonicotinoïdes bien connues et qui sont liées avec la disparition des abeilles, bien, ça répond à des exigences marchandes parce qu'elles ont de sens uniquement en agriculture industrielle. Puis aussi, bon, bien, moins de semences dans un champ facilite sa gestion parce qu'il y a moins de paramètres à contrôler. Donc, l'agriculture industrielle nous tend vers moins de semences. Aussi, un aspect qui est important puis auquel j'ai l'impression qu'on ne réfléchit pas nécessairement trop souvent, c'est que la science aussi finit par s'armer aux besoins marchands. Donc, adapter la semence aux besoins de la production industrielle, donc le système qui est hégémonique ou dans lequel, en fait, qui domine le paradigme, devient une fin scientifique en soi. Donc, comment arriver à une semence qui se comporte bien en monoculture, par exemple? Comment la modifier génétiquement pour la rendre compatible avec les systèmes agricoles? C'est les questions que la science se pose maintenant. Donc, l'agriculture industrielle, comme je le mentionnais, se comporte mieux quand la variété des semences existantes est restreinte parce qu'on facilite le choix. Puis ça, bien sûr, bien, ça a des conséquences. Ça provoque une réduction de la biodiversité parce qu'il y a moins de variétés de semences disponibles. Donc, on contribue à une perte de la biodiversité. Puis conséquemment, bien, ça va occasionner une diminution des services écosystémiques qu'offrent les environnements diversifiés. Tu sais, un environnement diversifié, c'en est un ou plusieurs plantes pousses. Et les monocultures, bien, ne cadrent pas dans cette définition-là, bien évidemment. Le contexte étant posé, donc on se trouve dans une situation où l'agriculture industrielle a une position dominante, du moins en tout cas en Amérique du Nord, en Europe aussi quand même. Il existe des revendications à l'international. Elles sont beaucoup portées par la Via Campesina. Puis là, c'est ça, je liste un peu quelques revendications. Je ne m'y éterniserai pas non plus. Qu'est-ce que la Via Campesina? Bien, en fait, c'est un mouvement international qui coordonne des organisations de petits, petites, moyennes, moyennes paysannes, de travailleurs agricoles, de fermes rurales, de communautés indigènes, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, de partout à travers la planète, dans le fond. Puis c'est un réseau qui a vu le jour en 1993 en réponse à la libéralisation internationale des échanges. C'est aussi une organisation qui regroupe plus de 200 millions de paysans et paysannes à travers la planète, ce qui en fait, en fait, le plus gros mouvement international. Et pour les fins de la chose, l'Union paysanne est la seule organisation québécoise membre de la Via Campesina. Et il existe deux organisations membres à l'échelle canadienne, l'autre étant la Farmers Friend Union. Non, c'est pas Farmers Friend, c'est la NFU, la National Farmers Union, excusez. Donc, c'est ça, la production semencière paysanne. La Via Campesina nous dit que l'agriculture paysanne, locale, communautaire, vivrière ou familiale, produit encore 75 % de la nourriture consommée sur la planète. Tandis que 90 % des paysans du monde, qui ne sont ni mécanisés, ni motorisés, produisent eux-mêmes la plupart de leurs semences. Puis ça, bien, ce que la Via Campesina nous dit aussi, c'est que c'est un état de fait qui est insupportable pour les sociétés transnationales, qui, par différents moyens, cherchent à mettre fin à cette situation-là. En fait, l'autonomie dont jouissent les communautés, où des échanges se réalisent à l'extérieur des économies de marché, peut être perçue comme un frein à la profitabilité des sociétés transnationales. En fait, la question qui se pose de leur côté, probablement, c'est quelque chose comme, comment clientéliser ces paysans-paysannes-là qui, de toute évidence, ont besoin de semences. Donc, comment qu'on fait pour changer ces gens-là qui sont autonomes vers des gens qui deviennent dépendants, donc passer de l'autonomie à la dépendance. Donc, les semences paysannes qui sont sélectionnées et reproduites par la paysannerie s'adaptent, notamment, à la diversité et à la variabilité des territoires et des climats. Donc, des semences qui sont produites et reproduites sur un territoire donné ont des traits qui les rendent hyper adaptés à leur environnement. Il y a le fameux cas, c'était sorti dans les nouvelles, la tomate qui n'a pas besoin d'eau. Un paysan suisse, je crois, avait sélectionné ses variétés année après année, puis avait réussi à créer une variété qui demandait pratiquement pas d'eau. Donc, c'était hyper adapté à sa situation régionale. Donc, le microclimat qui existait chez lui, il y avait une semence qui s'y faisait et s'y plaisait parfaitement bien. Aussi, bon, les semences paysannes s'adaptent aux pratiques agricoles locales. C'est-à-dire que si les récoltes sont pas effectuées au tracteur, par exemple, on va privilégier, je prends un haricot qui se détache facilement avec les doigts. Donc, on va choisir les traits qu'on a besoin en fonction des pratiques qui sont en place. Et puis, finalement, les semences paysannes s'adaptent aux besoins nutritionnels et culturels locaux. On fait pousser ce que les gens du coin ont le goût de manger. Et puis, ce qu'ils mangent parfois depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, pour la Via Campesina, la question des semences a des implications fondamentales. Puis, les semences, en fait, possèdent en quelque sorte un pouvoir de libération. Parce qu'avoir un contrôle sur ta production semencière, bien, c'est d'abord te permettre de cultiver l'eau où tu te trouves et donc de nourrir localement ta communauté. C'est aussi choisir comment tu vas produire l'alimentation. Donc, le comment est important. Le choix des pratiques vient du champ. Dans ce cas-là, ils n'ont pas des forces marchandes assimilatrices. Puis ensuite, bien, un contrôle sur ta production va te permettre de produire une alimentation qui est adaptée au contexte local puis qui répond aux besoins culturels. Ça, c'est une des luttes que mène, ou en tout cas, une analyse que fait la Via Campesina, c'est la relation entre les semences industrielles et le pétrole. Les variétés industrielles qu'on dit améliorées, bon, on dit améliorées parce qu'il y a eu un travail scientifique parfois de recherche et développement, mais dans les faits, bon, est-ce que c'est vraiment amélioré? C'est une autre question. Mais ces semences-là provoquent un peu l'effet inverse des aspirations de la paysannerie. Donc, la semence industrielle est normalisée pour s'adapter partout. Donc, il n'y a pas d'échelle territoriale réduite. On veut une semence qui pousse à peu près bien un peu partout, tu sais. Puis, on veut la normaliser pour qu'elle soit adaptée à un paquet technologique unique sans lequel elle serait incapable de pousser. Donc, les semences industrielles, en fait, ont souvent besoin d'engrais, de pesticides de synthèse, de grosses machines, puis des travaux d'aménagement pour rendre le champ conforme aux pratiques de l'agriculture industrielle. Puis, ces travaux d'aménagement-là, évidemment, peuvent avoir des impacts destructeurs sur les sols, les arbres, les réserves d'eau disponibles, etc. Alors, la Via Campista nous m'en regarde. Et elle nous dit, bien, tout ce paquet de technologie-là, tout ce paquet technologique-là est issu de l'énergie du pétrole. Puis, effectivement, en fait, les semences industrielles demandent des pratiques et des circonstances très particulières. Donc, au niveau des pratiques, l'agriculture industrielle, bien, ça demande l'usage de machineries lourdes pour semer, épandre, récolter. Donc, il y a une utilisation du pétrole qui est liée à ça. Au niveau des circonstances, bien, l'agriculture industrielle a besoin de voir l'alimentation globalisée. Donc, les marchandises doivent circuler à l'échelle planétaire, ce qui, encore une fois, accentue l'utilisation du pétrole. Donc, une perte des semences aux mains de l'agriculture industrielle, nous dit la Via Campesina, bien, ça vient renforcer notre dépendance au pétrole. Donc, l'idée de vouloir rester autonome sur notre production semencière, c'est étroitement lié aux luttes environnementales, donc à la lutte au changement climatique. C'est s'adapter au changement climatique, mais c'est aussi les prévenir en utilisant moins d'énergie fossile. Donc, c'est une analyse que nous propose la Via Campesina. Ensuite, une question qui est très importante pour la Via Campesina. On pense que ça ne nous touche pas, mais ça nous touche en quelque part, c'est par rapport à l'appropriation forcée et tout ce qui est en lien avec la propriété intellectuelle. Donc, de plus en plus, il est fréquent, par exemple, de voir des brevets qui sont posés sur des séquences d'ADN dans une semence ou sur des génomes. Donc, il y a plusieurs cadres législatifs qui autorisent au moins le brevetage du vivant lorsqu'il est génétiquement modifié. Donc, lorsqu'il est génétiquement modifié, on peut mettre un droit de propriété intellectuelle dessus, par exemple. Là, je vais vous parler un peu du cas du maïs parce que c'est un cas réel. Il y a des nouvelles, j'avais lu des nouvelles mexicaines, entre autres, qui parlaient de cas comme ça. Donc, tout d'abord, en fait, pour éviter une pollinisation croisée entre les espèces de maïs, on doit les séparer d'au moins 2 km. Parfois, il faut même les séparer de 3,5 km, tout dépendant de la variété. Donc, ça prend des distances extrêmement grandes pour éviter la pollinisation croisée. Évidemment, il n'est pas toujours facile de respecter cette distance-là. En fait, ce n'est pas facile de la respecter dans ton propre champ. C'est rare que ton champ a 3,5 km de long, par exemple. Puis, c'est aussi difficile à respecter entre voisins. Donc, tu ne peux pas vraiment aller voir ton voisin puis dire, je trouve que ton maïs est trop proche du mien, peux-tu l'enlever de là? Tu sais, ça ne se fait pas vraiment. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là lorsqu'une variété de maïs génétiquement modifiée et dont une partie de l'ADN est brevetée, se trouve à moins de 2 km d'une variété paysanne reproduite depuis des générations? Bien, il y a des cas, en fait, où le paysan reproduit ses semences, est tout content, ça frappe à sa porte. Puis, l'entreprise qui a le droit de propriété intellectuelle sur le génome dit, écoute, ce n'est pas tes semences, parce qu'à l'intérieur de celles-ci, il y a un génome qui nous appartient. Puis, à ce moment-là, le paysan était obligé soit de payer des royautés, donc de racheter les semences qu'il avait lui-même produit. Donc, il se faisait déposséder de ses propres semences parce que, bon, un gène venu d'ailleurs l'avait contaminé. Puis, ça a donné lieu aussi à des gens qui perdaient leur terre. Ça arrive encore. Donc, les gens qui perdent leur terre sont obligés de vendre toute leur production, finalement, à l'entreprise. Donc, il y a un phénomène, en fait, par le contrôle des semences, qui permet l'appropriation d'espaces territoriaux. Puis, c'est ça, comme j'écris, la Via Campesina rapporte des cas fréquents de semences qui étaient autrefois paysannes et ancestrales, qui ont été accaparées par l'industrie, puis retirées de la circulation artisanale pour des fins de recherche et de développement, strictement par appropriation pure, etc. Finalement, en fait, la dernière revendication, mettons, la dernière lutte paysanne internationale que je peux vous présenter par rapport aux semences, c'est la question du transfert des savoirs. Ici, il est écrit, si les savoirs paysans de sélection et de conservation des semences disparaissent avec les anciens, nos enfants seront à la merci des sociétés transnationales. C'est que parallèlement au phénomène d'industrialisation des pratiques, bien, on prend les semences paysannes pour les transférer vers l'industrie, qui joue avec selon ses besoins. Donc, on dépossède la paysannerie de ses semences, parce qu'elle doit éventuellement se résigner à se procurer ses semences sur des marchés. Donc, on désautonomise la paysannerie. Il y a une perte de savoir. Et puis, elle doit jouer avec des semences qui sont plus adaptées, qui répondent peut-être plus aux besoins culturels aussi. Donc, vraiment, il y a une dépossession dans plusieurs sphères. Ensuite, on propose des semences commerciales avec la formule clé en main de l'agriculture industrielle. Donc, la paysannerie doit désormais modifier ses pratiques pour les rendre compatibles avec les semences qu'elle s'est procurée. Donc, la perte de savoir se réalise ici encore. Les pratiques agricoles ancestrales perdent un peu leur sens. Donc, l'agriculture industrielle ou cette lutte-là, la nécessité de garder un contrôle sur nos semences, ça prend toute son importance en fait. Parce que l'agriculture industrielle, elle contribue à la destruction d'un patrimoine naturel d'abord. Donc, la disparition d'espèces. Donc, il y a de moins en moins de variétés de semences qui existent. Ça contribue aussi à la destruction d'un patrimoine humain parce qu'il y a une perte de savoir. Donc, moi, je savais produire mes semences, mais mes enfants ne le sauront jamais parce qu'il va falloir qu'ils aillent les acheter, parce qu'ils n'ont même plus le droit de les reproduire, par exemple. Puis, évidemment, il y a une perte, il y a une destruction en fait d'un patrimoine culturel. Qui dit pratique culturelle, dit pratique culturelle, il y a évidemment un lien étymologique. Donc, je vais laisser la parole à Gaspard qui va poursuivre avec un portrait plus fidèle à la situation du Québec. J'espère que tu es prêt, Gaspard. On est prêt. Je vais prendre deux secondes pour laisser sink in toute l'information qui était vraiment intense. Puis, on voit que le portrait international est vraiment complexe. Il y a beaucoup d'accumulation. Donc, gardons ça en tête. Puis là, si on revient vers le cas du Québec, j'ai schématisé les choses pour qu'on aille des points de discussion. Ce que je dis n'est pas exhaustif. Il y a plein d'exceptions qui vont exister au milieu du schéma. Mais d'ailleurs, je n'ai pas de PowerPoint. Ça fait que vous allez devoir regarder le magnifique lever de soleil de l'Union paysanne. Mais donc, voilà. Commençons avec la demande. Donc, qui c'est qui veut des semences au Québec? J'ai catégorisé ça grossièrement. Vous m'en excuserez si vous trouvez ça pas du tout représentatif. Mais au moins, on aura une base de discussion. Ça fait que le premier groupe qui veut des semences, j'ai appelé ça la production domestique. Je pense que c'est pas mal de monde autour de la table en ce moment. C'est donc les gens qui font des potagers chez eux, les jardins communautaires. J'ai essayé de la catégoriser avec un besoin de moins de 1 kg de semences par année. Généralement, ça ressemble à ça. Il peut y avoir des petites variations, des gros jardins communautaires. S'ils font des achats de semences ensemble, peuvent aller un peu plus. Mais généralement, les gens achètent des petits sachets à 3,50, dans lesquels il y a 12 fèves, 30 tomates, des affaires de même. Ça fait que c'est des petites quantités. Au deuxième rang, viennent les productions commerciales à échelle humaine. Gab et moi faisons partie de ces productions-là. Jusqu'à des plus gros maraîchers, comme peut-être la ferme des petits oignons, ou ici le jardin du village d'Acaplan, qui ont des 400, 500, 600 paniers. J'ai catégorisé cette quantité-là à moins de 100 kg par saison. Pour notre cas, à nous, on est autour de 15, peut-être 10 kg de semences. Mais il y a du monde qui doit aller pas mal plus loin en termes de volume. Ça fait que ça, la production commerciale à petite échelle, deuxième groupe. Puis finalement, les grandes cultures qui, eux, achètent leurs semences à la tonne. Ça fait qu'on a vraiment là, ça c'est bien plus grand. Là-dedans peuvent peut-être rentrer aussi les maraîchers en monoculture, qui font 15 acres de brocolis ou 15 acres de choux-fleurs. J'imagine que ça, ça prend de la semence pas mal aussi. Ça fait que grossièrement, c'est à peu près ces trois groupes-là qui veulent des semences au Québec. Si on regarde qui c'est qui offre des semences pour répondre à cette demande-là. L'offre de semences, bien, en ce moment, les petits semenciers, qu'on appelle les semenciers artisanaux, mettons, sont présents. J'en ai regroupé peut-être une vingtaine de semenciers. Ils sont souvent dans des pratiques d'autoproduction. Ils vont faire leurs semences eux-mêmes dans des petits aménagements, souvent agroécologiques. Effectivement, je vois un commentaire sur les kilos. Ça doit dépendre des variétés. Et effectivement, c'est tout à fait vrai que ça va dépendre des variétés. Mais pour revenir donc aux semenciers artisanaux, ils font eux-mêmes leurs semences petit volume. C'est eux autres qui, cette année, ont été complètement dévalisés. Dévalisé n'est pas un bon terme, mais il y a eu une grosse augmentation de la demande pour ces semences-là. Parce que c'est souvent des semences patrimoniales cultivées dans des perspectives écologiques, dans des perspectives de sens social. Je pense que c'est des entreprises que les gens veulent encourager. On en reparlera tantôt. Ensuite, les semenciers que j'appelle canadiens hybrides, c'est des semenciers d'un volume important au Québec. Au Québec, il n'y en a pas. Mais au Canada, il va y avoir Veseys, William Dam, Ontario Seeds Company et compagnie. Ça, c'est des moyens joueurs, mais qui, eux, vont avoir une partie de leurs semences produites localement, mais une partie de leurs semences produites internationalement. Puis on apprenait, Gab et moi, en parlant à une camarade semencière récemment, que le cas des carottes, toutes les carottes que toutes les compagnies possèdent, qui sont toutes des hybrides, sont faites dans le même état de l'Ouest américain. Dans le sens, même si Veseys vend des carottes, elles viennent toutes d'une monoculture. Là, on fait des liens avec l'agriculture industrielle que Gab nous présentait. Les semences aussi sont produites en monoculture, dans les cas des grands semenciers ou des moyens semenciers. Puis finalement, les semenciers internationaux, qui sont souvent, c'est Monsanto, c'est Bayers. C'est les grandes corporations qui ont des volets agrochimiques, mais qui ont aussi des volets semenciers, puis qui vont fournir toute la grande culture avec des semences qui ont des noms complètement bizarres, là, de Super Pro Eliminator 25. Puis ça, c'est des semences enrobées de néonicotinoïdes que les gens peuvent acheter à la tonne à travers la Coop Fédérée, qui a changé de nom récemment, qui s'appelle Solio maintenant, mais ça reste la Coop Fédérée. Donc, c'est ça. Ça, c'est les semences internationales qui viennent de l'appareil que Gab nous a présenté. Les semences sont peut-être designées en Europe dans un laboratoire, produites aux États-Unis, impactées en Thaïlande, puis rechippées ici. J'exagère sur l'impactage en Thaïlande, mais ça se peut que ça ait fait le tour du monde deux fois. Ça, c'est le portrait de l'offre. Si on regarde l'offre et la demande, qui veut, qui offre. Au niveau local, il faut constater qu'il y a une production locale réelle de qualité, qui est produite par notamment les semenciers artisanaux et quelques exceptions qui ne sont pas représentatifs en termes de quantité d'entreprises, mais qui existent aussi et qui font un travail de qualité sur le territoire. Ça fait que cette production-là, à mon avis, doit être encouragée. Il faut absolument continuer à reproduire cette condition matérielle fondamentale pour notre existence qui est la production autonome de semences comme Gab le nom. Un autre constat, c'est qu'au niveau local, on subit également l'agro-business. Ces corporations-là, qui nous dépossèdent, comme Gab le présentait, sont également présentes sur le territoire, puis elles, ajoutent sur le coussin qui existe entre la demande et la petite offre des semenciers artisanaux. Ce coussin-là est quand même énorme. Et c'est là que les semenciers, que j'ai appelés canadiens hybrides, peuvent venir s'insérer et avoir des parts de marché significatives parce qu'eux peuvent jouer sur les économies d'échelle, offrir des prix beaucoup plus compétitifs sur les volumes et donc rafler des grandes parts de marché. Ce contrôle-là, cette emprise que des grands semenciers industriels ont sur la réalité semencière québécoise est aussi une dépossession. C'est une dépossession parce que les décisions sont prises ailleurs. Là, vous allez voir, je vais répéter un petit peu les mêmes choses que Gab a dit parce que les mécaniques de dépossession sont généralement les mêmes dans différents domaines à différentes échelles. Mais donc, les décisions sont prises ailleurs. Les choix opérationnels sont pris ailleurs. Les outils sont décidés, construits et importés d'ailleurs. Les profits sortent de nos communautés. L'argent dégagé par toute la plus-value qui est impliquée là-dedans est extraite des communautés. Puis finalement, on reçoit bien ce qu'ils veulent nous vendre. Au final, comme Gab parlait à l'exemple, je pense des carottes ou je ne me souviens plus exactement tantôt, mais le choix à l'épicerie est en fait un faux choix parce que le choix qu'on a, c'est entre ce que les producteurs, donc les semenciers, donc toute l'agro-business nous suggère. En fait, c'est le principe du faux dilemme. La dépossession, elle est là, mais la réalité est complexe parce qu'il y a à la fois du positif et à la fois du négatif à mon avis dans la réalité locale. J'aimerais aussi mettre l'emphase sur une réalité qui est un peu pandémique. Depuis la pandémie, j'imagine que les gens le savent, la demande en semences artisanales a vraiment explosé. J'entendais des semenciers qui ont dû fermer leur site internet parce qu'il y avait des requêtes de 5000 requêtes à l'heure sur leur site web. Ça fait que c'était bien trop pour leur capacité. Mais j'invite à la réflexion dans cette perspective-là où est-ce qu'il faut faire attention à nos comportements individuels face à la distribution de semences artisanales. Puis ce que j'invite vraiment les gens à faire, c'est si vous voulez absolument avoir des semences patrimoniales, biologiques, produites localement, donnez-vous la mission de les reproduire une fois que vous les achetez. Parce que si vous basez sur le fait de juste acheter des semences chez les semenciers artisanaux, il va y avoir une impossibilité économique là-dedans à un moment donné. J'invite vraiment le monde, si vous voulez des bonnes semences, reproduisez-les puis devenez porteur ou porteuse de ce patrimoine semencier-là en plus des semenciers qu'on veut encourager. Donc voilà, tel est un peu le portrait au Québec. Je ne sais pas si Gab voulait ajouter quelque chose avant qu'on jump au prochain point. Non, ça va. Écoute, Gaspard, je te laisse dans ton air d'aller. All right. On continue. Donc, les dépossessions. Fait que là, comment s'organiser? Quels bénéfices? Je pense que mon point de départ va aller dans le sens de l'autonomisation des collectivités. Fait qu'à la base, comment s'organiser va dépendre de plein de facteurs. On n'a pas à l'Union paysanne une recette magique de dire voici comment on va s'organiser. Tel est le plan 1, 2, 3. On n'est pas là. Mais si on garde en tête l'autonomisation des collectivités, puis la collectivité, ça peut être votre bloc appartement en ville. Ça peut être votre quartier en ville. Ça peut être votre ruelle verte. Ça peut être votre village. Ça peut être, name it, votre banlieue. L'unité de votre collectivité est à construire par votre collectivité. Si c'est ça le point de départ, la question semencière est au cœur de la reprise de contrôle de la question politique et de la question sociale dans les communautés. La question de où produire, de quoi produire, de qui nourrir, de quel prix vendre, toutes ces questions-là, si elles sont reprises par les communautés concernées, là, on parle dans des concepts de souveraineté alimentaire. Puis là, ça devient intéressant. Ça devient une force collective qui permet de reconstruire cette aspiration collective-là qui va mener, à mon avis, vers l'amélioration de nos conditions de vie en général. Ça fait que, voilà, que ce soit moins bien organisé. Je pense qu'il faut voir un peu la chose de manière dichotomique. Puis, excusez-moi, je vais encore faire une catégorisation un peu simplifiante, mais on peut s'organiser avec l'aide de l'État ou on peut s'organiser sans l'aide de l'État. Je vais commencer sans l'aide de l'État, brièvement, parce que, à mon avis, c'est la manière la plus simple. On peut, des communautés de différentes échelles peuvent juste s'organiser, identifier des semences, les planter, s'entendre sur les pratiques culturelles, reproduire leurs semences, puis juste keep going. Continuer ces pratiques-là sans que, pas de ministère à approuver, pas d'organisme public, pas de subventions agricoles, juste l'initiative collective, puis la volonté, puis malheureusement le temps que ça prend pour faire tout ça, ce qui est tout à fait pas évident, là, j'en conviens, là. Mais donc, les perspectives sans l'aide de l'État sont réelles, puis il y a moyen de mettre ça de l'avant de manière sérieusement. Ça peut se déployer, tu sais, en exemple un peu simple, il y a plein de groupes Facebook en ce moment, là, qui ont des milliers de participants, participantes, où est-ce que les gens se posent des questions, machin, puis tout ce foisonnement-là est quand même très pertinent pour la qualité de production, pour l'alimentation des gens que je qualifierais dans la production domestique. Puis c'est pas du tout péjoratif, là, au réducteur, là, ça prend tous ces volets-là, puis il y a moyen de s'organiser sans l'aide de l'État dans ce volet-là. Une autre option sans l'aide de l'État, là, elle est un peu audacieuse, puis c'est aussi quelque chose qu'on essaie de réfléchir en ce moment à l'Union paysanne pour le mettre en place relativement sérieusement. C'est l'idée de mettre en place des collectifs de production et de distribution de semences localement ancrées et autonomes. Ça fait que c'est comme un step de plus que juste de s'entendre entre voisins ou entre jardins communautaires ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment de monter des coopératives de solidarité ou même des petits OBNL, puis de rejoindre la dimension de production puis la dimension de consommation, d'arrimer les deux, puis ensuite de dire qu'est-ce qu'on veut faire collectivement, qui peut faire de la semence, qui peut pas en faire, puis de progresser là-dedans. À mon avis, il y a un potentiel, là, de déployer un volet, comment on appelle ça, péri-commercial, donc autour du commercial un peu, parce que le commercial est souvent connoté, un peu encadré. Ce qui est péri-commercial, ce qui est communautaire, ce qui est OBNL pourrait définitivement être un tremplin vers des pratiques comme ça qui pourraient renforcer la souveraineté semencière de beaucoup de communautés à travers le Québec significativement. Après ça, là, on arrive dans, on a besoin de l'aide de l'État dans d'autres scénarios. Puis là, c'est le scénario de transformation systémique et structurante. Est-ce qu'on veut interdire les semences OGM, comme à l'échelle du Québec? Là, il faut dire, donc, c'est l'État québécois qui doit faire une loi. L'État doit être impliqué. Est-ce qu'on veut ouvrir des subventions publiques ou de la reconnaissance écosystémique à des producteurs et des productrices? Nouveau programme, implication de l'État. Donc, c'est comme une autre échelle qui est aussi importante, mais qui est, à mon avis, beaucoup plus dure à atteindre, mais qui, au final, permettrait de renforcer la capacité de production des petits semenciers qui existent, d'en rajouter des nouveaux, puis, au final, d'améliorer la souveraineté semencière. Dans les bénéfices, mais j'ai peur un peu de répéter, là, mais les bénéfices liés à ces différentes approches-là me semblent un peu évidents. Quand on parle de santé des communautés, on parle d'organisation collective, on parle de semences de qualité, on parle de souveraineté politique, on parle de... tout ça est là, tu sais. Fait qu'après ça, ça va être au détail de chaque communauté, de chaque collectif, de voir comment ils veulent contribuer ou comment ils veulent lancer ça dans l'univers, comment ça peut se déployer, est-ce que ça peut se déployer, peut-être que ça peut pas se déployer, ça va dépendre de plein de contextes. Mais au final, puis là, Gab, tu pourrais passer à la prochaine diapo pour ce que ça vaut, comment l'Union paysanne peut-elle participer à ces efforts-là? Bien, à travers plusieurs actions. Premièrement, continuer la discussion sur la souveraineté semencière au Québec, parce qu'elle est là, elle est pas suffisante, puis l'éducation populaire est à faire constamment et à recommencer, parce qu'il y a toujours du monde nouveau dans le milieu, puis c'est correct, puis ça va prendre ça. Il faut continuer à tenir nos dirigeants, dirigeantes, redevables à leurs actions politiques qui entravent potentiellement les souverainetés semencières. Il faut appuyer les collectivités et les initiatives individuelles vers des comportements agroécologiques, vers des comportements socialement sains et positifs. Et finalement, moi, je rêve beaucoup d'un projet pilote qui rejoint le projet péricommercial et communautaire de production de semences. J'aimerais beaucoup ça voir des réseaux de production semenciers, paysans, paysannes, citoyens, citoyennes se mettre en place. Mais ça, c'est à mettre dans la wishlist, mais à garder en tête que c'est vers ça qu'on va potentiellement. Fait que voilà. Je pense qu'au-delà de comment l'union paysanne peut s'impliquer, il y a comment est-ce que vous pouvez vous impliquer, pas nécessairement à l'union paysanne, mais comment vous pouvez vous impliquer dans votre réalité semencière. Puis après ça, bien, la table est mise pour explorer, faire germer toutes ces idées-là qui, à mon avis, sont la clé, sont un pilier de communautés agricoles et urbaines sainement nourries et socialement juste. Fait que voilà. Je sais pas si, Gab, tu veux jump in ou on pourrait peut-être prendre les questions tout de suite. Oui, absolument. Bien, écoute, merci. Je voulais juste, tout d'abord, vous montrer cette diapositive-là qui annonce la fin. Mais ensuite, cette dernière que je faisais encore à 9h33 pour annoncer les prochains événements de l'union paysanne, avant de prendre des questions. Donc, le 9 mars 2021 en virtuel, en fait, on se rencontre dans une assemblée citoyenne paysanne pour se poser la question, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on voudrait promouvoir la notion de revenu de base en agriculture? Donc, c'est pas une position de l'union paysanne. On veut avoir l'avis des gens, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait du sens? Puis est-ce que ça pourrait être un projet poussé socialement? Ensuite, le 10 mars, c'est-à-dire le lendemain, il va y avoir des réflexions autour de l'agriculture numérique. C'est surtout Gaspard, d'ailleurs, qui sera là pour en parler. Puis le 13 mars, donc c'est le samedi, le dimanche, il y aura l'assemblée générale annuelle où on reviendra entre autres sur les deux événements d'avant. Donc, peut-être pour adapter des positions si les discussions ont menées jusqu'à là. Puis aussi une assemblée générale annuelle, bien que ça puisse être fastidieux, c'est souvent une bonne place pour commencer les implications. Donc, c'est ça, visitez notre page Facebook, l'union paysanne ou le site Internet pour plus d'informations. Voilà, puis je vais me permettre de fermer la présentation parce que moi, je ne vois plus le chat. Puis si les questions viennent de là, bien... Voilà, je ne sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Alors, peut-être que je peux déjà vous envoyer quelques questions parce que je les ai suivies tout au long des questions. Alors, je vous laisse le choix, Marie-Josée ou Gatrice. Alors, comme première question, on demandait, est-ce que le nombre de kilos, quand vous avez parlé, un kilo pour les salles, 100 kilos pour les gens commerciaux, ça peut dépendre des variétés utilisées? Oui, tout à fait. Vas-y, veux-tu répondre, Gav, ou je vais? Oui, bien, vas-y, Vas-y, Gaspard. Oui, ça peut dépendre, mais en même temps, ça ne va pas... Tu sais, deux variétés d'un même légume n'auront pas une semence à 0,1 g puis l'autre à 20 g. Ça fait que, oui, les variétés ou les choix des légumes peuvent faire varier les quantités, mais il y a quand même des grandes catégories là où est-ce que... où est-ce qu'on peut quand même relativement classer les groupes de consommation là, puis de production par volume de semences relativement... Oui, puis c'est ça, je pense que Gaspard aussi, il faisait des catégories, tu sais, grossières un peu, c'est-à-dire qu'en maraîchage, généralement, si on veut voir du moins de 100 kilos, puis c'est souvent diversifié aussi. Ça fait que oui, tu sais, par exemple, mes haricots, on commande 4 kilos, je pense, par année de haricots, puis 2 kilos de poids, mettons. Mais après, nos 20... Je ne sais pas, on a commandé 40 000 carottes, mettons, bien, tu sais, ça, c'est une question de grammes là, tu sais, ça dépend. OK. Maintenant, il y avait une question en trois volets posés par Brigitte. Alors, est-ce que, en raison de la pandémie et de l'engouement nouveau pour le jardinage et l'agriculture, on peut craindre pour la pénurie des semences? Est-ce que, aussi, on pourrait valoriser mieux le métier de semencier et de quelle manière on pourrait éduquer la population à faire ces semences et qu'est-ce que votre organisme fait pour ça? J'aurais un début de réponse. Oui, la pandémie a eu l'impact d'augmenter la demande de semences, c'est ça, locales, artisanales, écologiques, patrimoniales. C'est-à-dire que la capacité de ces entreprises-là en ce moment est limitée, de par le fait que certaines machines ne sont pas utilisées pour certaines pratiques. Après ça, la mécanisation est souvent minime pour permettre du travail de sol et non pour faire de la récolte de 50 acres de semences. Donc, oui, il y a réellement une crainte, mais en même temps, c'est parce que c'est des creux de saison. À chaque année, si les semenciers et semencières sont capables de réussir leur production, la quantité va toujours remonter. L'enjeu, c'est qu'à un moment donné, si la demande augmente sans arrêt, l'offre ne suivra pas. Puis après ça, la question, c'était comment encourager les semenciers? Faire de la semence commerciale, ce n'est pas évident. Vu la nature de la réalité agricole commerciale, où est-ce que l'enjeu, c'est la productivité et la profitabilité, les volets semenciers sont souvent pas valorisés parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'argent selon les industriels. Mais moi, je dirais que humainement, c'est super positif de faire ça. Puis moi, je vais commencer dans notre coopérative. Moi, je vais essayer de faire des semences pour notre ferme on the side. Puis après ça, comment on peut aider le monde? Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Excusez-moi, je n'ai pas tout buster le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, notamment Yves Gagnon, qui va parler après, qui donne plein de techniques super accessibles à travers des bouquins, vraiment pertinentes sur comment faire ses semences. Il y a un semences patrimoine Canada qui a un petit guide qui ne coûte pas cher, qui explique toutes les distances d'isolement. Là, j'ai vu en plus que dans les conférences, je pense que c'est le 7, la semaine prochaine, il y a un atelier du batteux qui est un semencier que moi, j'achète des semences chez lui et que je le trouve vraiment cool. Puis je vais aller écouter ça. Ça fait que ça, ça peut être une manière. Puis là que je passe la parole à Gab, c'est trop de parler. Oui, en fait, c'est juste des compléments aux réponses que tu as déjà fournies. Mais évidemment, moi, je pense que le travail des semenciers et semencières doit être valorisé. Entre autres aussi, il doit être distingué du travail du maraîcher et de la maraîcheur. C'est souvent deux choses. Par exemple, moi, sur mon champ, je n'ai pas le temps de faire le travail du semencier. C'est des pratiques qui sont différentes. Donc, tu sais, isoler, prendre des fleurs, faire ce travail-là, féconder manuellement. Un coup que tu te lances là-dedans, tu n'as plus vraiment le temps pour faire de la récolte de légumes, ce genre de choses-là. Puis surtout que tu vas récolter des fruits à des stades différents parfois pour aller chercher la semence. Puis le fruit est plus consommable à ce moment-là. Puis de toute façon, un coup que tu l'as fendu en deux, tu ne peux plus le vendre. Donc, moi, je pense que ce serait intéressant de valoriser le métier de semencier, mais aussi de laisser comprendre aux gens que c'est un métier en soi, c'est une profession. On peut en faire carrière. C'est complexe. Ça a une valeur, ce travail-là. C'est important aussi, tu sais. Puis après, tu sais, qu'est-ce que l'union paysanne peut faire? Effectivement, promouvoir des initiatives comme celle-là, c'en est une. L'union paysanne pourrait aussi organiser des conférences gratuites sur comment faire ses semences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Donc, gratuitement transmettre le savoir, c'est aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'aller se payer un petit mille piastres puis avoir la formation top-notch, mais il y a moyen aussi de faire circuler l'information gratuitement. L'union paysanne peut faire ça. Est-ce que votre organisme peut fournir des modèles d'organisation afin de faciliter le mouvement? Mettons que je lis celle-là, là, qui est quand même une bonne question. C'est pas évident comment l'union paysanne peut se déployer à travers de l'éducation populaire, à travers des conférences, à travers la mise en réseau de d'autres personnes qualifiées. Parce que nous, on a une certaine expérience, mais on l'a vraiment pas toutes, puis il y a du monde vraiment plus qualifié que nous autres. Puis si nous, on était capables de mettre en réseau ces gens-là avec d'autres personnes, de déployer des espaces, bien là, il y aurait définitivement de quoi. Et après ça, le mouvement, bien... Les mouvements, ça se construit avec du temps, avec de l'implication, avec de la tolérance, avec plein de choses qui... Mais au final, moi, j'y crois, là. Au final, ce mouvement-là fait du sens, puis allons-y, là. Je pense aussi que ce que ferait l'union paysanne, notamment, là, donc, fournir des modèles d'organisation, c'est sûr qu'on serait plus en faveur de, comme Gaspard en a parlé, de systèmes coopératifs, donc, où la plus-value créée par le travail est redistribuée parmi la communauté qui administre cette coopérative-là. Ou sinon, des modèles comme les OBNL, justement, dans le fond, l'idée, c'est d'extraire tout ce travail-là, des logiques profitables, dans le but de, véritablement, bien, faire bénéficier la communauté, là, de ce travail-là, qui serait collectif, aussi. Donc, favoriser la collectivisation du travail. D'accord. C'est ça, M.C., juste... Alors... Si vous permettez, cette affaire, juste pour dire... Oui, c'est... Parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la question aux modèles d'organisation. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, là, les modèles d'organisation. Je suis un peu geek de ça. S'il y a du monde qui veut nous écrire après, là, puis qui veut jaser de modèles, littéralement, comme de schémas d'organisation, puis comment les choses peuvent se déployer, là, puis tout. Écrivez-nous à l'Union, puis on prendra le temps de vous jaser, là, de tout ça. Moi, ça va me faire plaisir d'explorer ça, là. OK. Alors, il y avait une autre question par rapport au gouvernement ou au gouvernement qui propose d'acheter local. Est-ce qu'ils sont conscients que le modèle actuel pour acheter local va à contre-courant de, par exemple, ce que vous autres vous proposez? Puis comment faire pour leur faire des propositions autres? Oui, Gabriel veut répondre? Oui, oui, je peux essayer de fournir un début de réponse, du moins, là. Je pense qu'il faut effectivement être méfiant, parfois, là, de ce que le gouvernement nous dit. En fait, c'est qu'ils vont beaucoup promouvoir ce qu'ils disent l'achat local, l'autonomie locale. Mais c'est beaucoup dans des perspectives de production, en fait. Tu sais, moi, je parlais tout d'abord, là, de la séparation de la sphère de la consommation, de la sphère de la production en agriculture. Lorsque le MAPAC s'exprime, il va beaucoup, le ministre, par exemple, il va beaucoup prendre le côté de la production. Donc, comment localiser la production? Comment encourager les producteurs d'ici à produire? Donc, il va souvent se cacher derrière ce genre de discours-là, comment localiser la production. Mais ce qui ressort au bout de la ligne, c'est comment manger local. Mais dans les faits, ce n'est pas encore ça. Lorsqu'on investit de l'argent, par exemple, dans l'industrie porcine, où 75%, 80% même des porcs sont envoyés à l'étranger, oui, ils sont produits localement, mais ils nourrissent des marchés internationaux. Donc, tu sais, mettre l'emphase sur l'achat local, bien, c'est donner plus de pouvoir. En fait, c'est de favoriser la création de réseaux locaux. Et c'est non pas juste d'encourager uniquement la production. Il faut vraiment mettre en communication, tu sais, les gens qui mangent et les gens qui produisent. Puis, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Gaspard. Oui. Moi, je dirais, pour répondre à la question littéralement, là, oui, le gouvernement est au courant que leur plan ne tient pas la route. Ils savent très bien que leur narratif sur le, c'est pas la souveraineté, eux autres, c'est l'autonomie, même voir la sécurité alimentaire. Non, ils parlent d'autonomie alimentaire. Mais ils savent très bien que ça n'a pas de portée réelle. Puis qu'au final, c'est surtout un coup de marketing pour continuer à mettre de l'argent dans les projets industriels comme les serres. En ce moment, il y a des pièges, il y a des gros pièges dans les serres qui s'en viennent avec les tarifs d'électricité puis tout ça. Il y a vraiment dans le narratif agricole que le gouvernement met de l'avant, puis que certains acteurs et actrices aussi mettent de l'avant. Il y a d'un côté un narratif romantique, puis de l'autre côté, il y a une obscurité, une obscurité cryptique de ce qui se passe réellement. Puis il faut absolument démonter le narratif, ne pas tomber dans le panneau du narratif romantique, puis être capable de voir la réalité structurelle en arrière, parce qu'elle, elle n'est pas très jolie. Alors, sur ces bonnes paroles, on nous dit qu'on peut poursuivre la discussion sur le site de l'Union paysanne et également vous remercier d'abord tous les trois d'avoir été là. Merci beaucoup. Vous avez fait avancer notre réflexion et comme vous pouvez le sentir, on compte beaucoup sur vous pour la suite des choses.